bonjour et bienvenue je vous propose dans cette vidéo de faire quelque chose de très simple c'est vraiment à destination des débutants voire des grands débutants donc on prépare on dessine son papillon on protège les bords avec du liquide de masquage on laisse sécher on mouille son papier tout autour et ensuite on fait l'arrière-plan alors moi je les fais en verre donc c'est du bleu de cobalt avec du jaune auréola et donc les variations de vert c'est plus ou moins du jaune voilà et ensuite le violet enfin le violet mauve c'est du bleu de cobalt avec le rose permanent une fois qu'on a positionné à peu près c'est ces masses de couleurs on structure l'arrière-plan avec donc une façon très simple avec des tiges on suggère quelques feuilles voire des boutons or les boutons on prend juste un petit peu de peinture mauve rose comme vous voulez et puis vous posez la pointe du pinceau donc à l'oblique ça vous donne en fait un bouton voilà pendant que ça sèche on prend du jaune indien ou n'importe quel jaune et on on le dispose sur toute la surface du papillon donc là on fait pas temps enfin peu importe que ça soit sur du chose qui sera foncé orange ou pas on fait juste le fond du papillon voilà et on laisse sécher et puis on continue alors on protège avec la main pour faire quelques projections parce que c'est que ça suggère quelques fleurs et c'est il faut le protéger parce que si on met du violet ou du rose sur le papillon c'est pas dramatique mais c'est un peu embêtant alors on peut pas y poser de feuilles ou de ou de d'essuie tout dessus parce que c'est humide on renforce éventuellement le jaune si dans le papillon surtout qu'elle n'a pas assez et on continue à faire à structurer son fond puisque comme c'est un humide ça a tendance à se diffuser donc on reprend quelques quelques tiges donc après c'est pas forcément on cherche pas le réalisme c'est pas forcément des plantes ou des herbes ou des fleurs qui existent c'est juste pour pour faire joli donc voilà vous variez la hauteur la l'épaisseur les la forme des feuilles et c'est le sens aussi de manière à bien à ce que ça soit harmonieux et si si vraiment vous commencez je vous conseille de vous arrêter fin de de faire ce genre de d'arrière-plan seront sur toute la durée et d'éviter de peut-être de passer à suggérer des fleurs un peu plus précisément parce que c'est passé un peu plus compliqué voilà donc après ben c'est bien aussi d'essayer alors là par exemple je vais j'ai fait des fleurs maire très très simple qui parce que déjà même en faisant des fleurs très simple ça prend du temps voilà c'est suggéré des fleurs donc des petites fleurs avec donc un mélange de rose permanent et de bleu de cobalt et en variant un petit peu le mélange c'est pour ça que des fois sont plus vu la plus violette pardon des fois plus mauve un peu des fois plus plus bleuté enfin voilà et donc c'est d'essayer de de suggérer des fleurs c'est pour ça que si vraiment vous débutez c'est peut-être pas forcément le plus facile à faire peut-être que continuer à faire des des boutons c'est peut-être plus facile à apprendre on apprend aussi en essayant donc voilà vous moi j'ai suggéré quelques quelques petites fleurs comme ça alors de façon très simple quelques pétales et puis en laissant à peu près la place pour le coeur c'est c'est quand même long parce que comme c'est on est encore un peu dans l'humide sa tendance à se diffuser si on veut un petit peu des jeux de couleurs faut y revenir voilà donc c'est assez c'est relativement long à faire après c'est c'est fun moi j'aime bien et mais là encore je veux dire le les fleurs ne sont pas hyper travaillé c'est un choix pourquoi parce que le sujet principal ce sont ce ne sont pas les fleurs ce sont le papier le papillon face et le pardon le papillon donc si vous faites un fond qui est hyper travaillé hyper précis etc la tension va se va se diluer surtout toute l'aquarelle alors qu'on veut que ce soit le papillon alors une fois que tout est bien sec on enlève le liquide de masquage et donc on redonne un coup de peps là à notre papillon en lui mettant alors on commence à passer à l'orangé avec donc du le jaune indien mélangé à du rose permanent et là c'est pareil en essayant de varier les nuances alors ça se fait l'aquarelle le fait pour vous en fait c'est à dire que selon le si vous chargez votre pinceau avec un peu plus de jaune ou un peu plus de rose ça vous fait les variations comme c'est dans l'humide en fait les couleurs se mélange tout seul en fait voilà donc on fait on fait le corps du papillon et par contre on laisse bien sécher et une fois que c'est bien sec on commence à faire les bordures alors il serait qu'il est noir sur la photo moi je les fais en marron vendique parce que je trouve que noir c'est 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 trop terme alors pour le pour foncer un petit peu j'ai ajouté un petit peu de bleu de cobalt après faut faire attention parce que il faut pas si vous mettez trop de bleu de cobalt ça a vraiment ça a sombri alors par contre entre le moment où avant de commencer à peindre du marron j'ai repris avec un pinceau j'ai mis tout autour en fait en lisière des petites tâches blanches que j'ai protégé avec du liquide de masquage parce que sinon c'est la mort à peindre quoi donc vous vous mettez vos petites tâches qui sont donc soit blanches soit des fois elles sont jaunes ou orange ça dépend vous allez vous mettre votre et donc vous protégez ça vous attendez que ça sèche et après vous passez au marron alors le marron ça demande pas énormément de un faut juste faire attention où on met le marron parce que forcément si on se trompe c'est compliqué de retirer une couleur qui est foncée sur du clair voilà donc ça c'est je fais avec le pinceau 6 ensuite je passe au pinceau numéro 2 pour faire les élytres c'est à l'intérieur des ailes donc toujours avec du marron et a donc en commençant à dessiner un peu plus les ailes alors là j'ai bien conscience que ça peut être difficile pour quelqu'un qui commence donc je vais vous montrer comment on peut faire de façon tout aussi joli et bien plus facile c'est vraiment vous êtes un comment vous vous débutez voilà donc là vous en fait il faut pas trop pas trop mixé avec un crayon de aquarellable donc là on le fait dans l'humide c'est à dire que vous le faites il faut fort alors ça marche aussi au sac mais voilà dans l'humide vous prenez le crayon le crayon aquarellable bon j'ai pris un marron et vous dessinez vos élytres sur la peinture mouillée et comme c'est l'aquarelle en fait et que c'est déjà mouillé vous n'avez pas besoin d'y repasser dire qu'en fait ça se dessine tout seul ça c'est la plus facile après un peu plus compliqué c'est de faire la même chose mais de prendre le pinceau et de repasser sur le trait donc ça va être un peu moins stressante d'avoir la peinture et de tracer directement la peinture c'est une façon de de contourner la difficulté d'autant que les crayons aquarellable alors peut-être pas dans toutes les marques mais dans chez fabrières et castell et carandache ils sont achetables à l'unité c'est à dire vous n'avez pas besoin d'acheter une boîte vous pouvez juste acheter la couleur dont il qui vous faut et généralement quand on en a besoin c'est souvent pour faire des contours des choses comme ça voilà donc ça peut être ça vous pouvez aussi le faire si vous vous débrouillez mieux avec un porte-plume à l'encre de multiples façons ou vraiment au pire du pire c'est vraiment tout ça vous panique vous prenez un feutre un feutre fin marron évidemment plutôt marron que noir et vous faites vos électrons il ya plusieurs façons de contourner la difficulté si vraiment vous vous commencez c'est qu'en commençant tout juste c'est pas facile parce que ça demande une maîtrise en fait et du pinceau et de la de l'eau quoi de la peinture et de la quantité d'eau voilà donc après on dessine c'est ces élytres tranquille voilà c'est pas en essayant de leur donner ça ressemble à un papillon donc toujours avec le pinceau numéro 2 là j'ai fait le contour du corps alors c'était pas obligé de le faire au pinceau numéro 2 mais je trouvais que c'était pour moi c'était plus facile parce que c'est plus petit on fait la tête du papillon qui n'est aussi enfin je veux dire on a protégé tout ce qu'on a besoin à protéger parce qu'il a des petits points blancs sur la tête avec le liquide de masquage et par contre quand on fait donc la partie du corps que je suis en train de faire on laisse une petite bande de deux jeunes de jaune orangé apparaître de manière à habiller un peu le corps du papillon est alors vraiment l'essentiel du corps moi j'ai mis un petit peu de bleu de cobalt dessus voilà comme ça en faisant bien en prenant bien soin de laisser quand même transmettre l'orange dessous et ensuite chimie du marron ce qui fait que ça donne des jeux de couleurs en fait puisque par endroit on voit un peu l'orange et par endroit on voit un peu le bleu c'est un marron teinté de bleu je trouvais que c'était c'était une façon de lui donner un peu de relief et un peu de facilement en fait sans faire sans que ce soit trop difficile à faire et donc après on fait ça la petite tête et puis ces antennes donc les antennes c'est pareil si au pinceau c'est trop enfin c'est ça vous avez la main qui tremblote et il est tout ça vous prenez soit un feutre soit un crayon aquarellable en fait voilà et une fois qu'on a fait une aile alors là là ce que j'ai ce jeu en fait j'ai évité de me servir de gouache donc j'ai j'essuie un petit peu le bout des antennes pour qu'ils aient ça soit un peu plus clair que le reste bon une fois qu'on a fait une aile enfin les deux premières ailes ont fait la même chose de l'autre côté c'est exactement la même chose ça demande pas de difficultés on enlève le liquide de masquage et donc on a notre notre dessin de papillon qui apparaît tout seul enfin tout seul et ensuite ce qu'on peut faire c'est alors voilà c'est un petit peu rectifier peut-être ou avec la peinture donc soit orange soit marrant un petit peu les tâches ou les voilà de manière à ce que ça soit peut-être plus quelques quelques petites finitions quelques petits raccords et le papillon en fait est quasiment terminé voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aurez beaucoup pris beaucoup de plaisir à réaliser ce papillon version débutant et que ça vous aura aidé à progresser je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt j'ai natuur j'ai dit j'ai eu j'ai bearsé